C'est la session du midi qui est courte mais qui est là toujours, encore et toujours, et on reprend là où on s'est arrêté hier. Donc, juste après avoir réussi la première mission sur les graines, il faut aller chercher de nouvelles graines. Et pour cela, on va devoir suivre les balles. C'est juste ici. Ah oui, mais on te suit, salaud. Ah oui, allez, chenelle. Il va nous emmener au marais. Ah oui, on va nous emmener. On va nous emmener. C'est bon. C'est bon. Il y a un gros rat déboutant là-bas. Il connaît sûrement les envies. Allons le faire parler. Ah, enfin, c'est pas comme si on l'avait pas déjà parlé, mais... Ecoute, qu'il y a donc une guillemaine par ici qui a prévu un pique-nique, c'est que je t'écris ton sourire. C'est une marais de versants. Tu devrais activer ce navire-là, mais c'est facile. Tu se perdrais ici. C'est déjà fait. Il crache à tout et les arches ne te causeront pas d'ennui. Si tu as tes problèmes, il n'hésite pas à nous en venir. Ok. Trois fois, sali. Petite quenouille. Fibre végétale. On va aller reposer parce que ça ne sert à rien. On lui fait tellement de damage. Eh, vas-y, je ne sais pas si on sortait. Il nous fait du barrage. Très bien. Et il fait nuit. Tip top. J'aime quand il fait nuit. Ici. Il y a des gens. Qui êtes-vous ? Bonjour toi. Tu partages mon déjeuner avec toi. Tu mènes ces braves gens ici pour qu'ils nous viennent en aide ? Ah, super. On fait tout le chemin pour trouver sur deux filles. Toutes seules. Et toujours aucun signe des graines dans la maison. Non mais, quel mal a pris ? Nous ne sommes pas des filles, mais des demoiselles. Des charmantes demoiselles. Qui plus est. Les héritiers de Chaos nous ont jetés dans ce trou hideux. Ils nous ont rejoints à nous repentir. Ça fait des jours que nous sommes coincés ici. Je sais que la cuisine va à l'encontre des principes de Chaos. Je sais que je n'aurais pas dû, mais j'avais tellement faim. Et vous ? Qui êtes-vous ? Et que faites-vous là ? Ça fait une hippopette. Une bâtisseuse, dis-tu ? Tu construis une ferme avec tes amis ? Non, 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 c'est péché. Les héritiers de Chaos ne le permettront pas. Ha, 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 ha ! On a encore tombé sur des fanatiques. Allez, John, on les ramène à la ferme pour en faire des bâtisseuses comme l'eau trilluminée. Quelle bonne idée, il m'est tard d'y être. Moi, c'est Annette, et elle, c'est ma sœur, Cannelle. Nous serons ravis de nous aujourd'hui. Sers-toi de ta carte pour du téléporter en vitesse. Ouais, au même second, je connais le principe. Euh... On va récupérer l'étendard, là, l'étendard de Chaos. Et là, on va récupérer, aussi, les filles pour les prisonniers. Ou pour le donjon BDS. Donc, on m'en croit plus tard. Ah, on est coincé, je suis coincé. Donc, oui, effectivement, il faut utiliser la téléportation. Et au moins, c'est bien, parce qu'il n'y a plus besoin des plumes de merde. Tu vas aller... Loter dans le premier. Salut, Brandon. Oh la la. Où suis-je ? Et qu'est-ce que je faisais avec mon poids en l'air ? Ça doit être ta ferme, John. C'est absolument merveilleux. Vous avez tous du travailler très dur pour la construire. J'en ai des larmes aux yeux. Qu'est-ce que tu racontes, Annette ? Cet endroit est injustifié du péché. Ne te laisse pas avoir parfaite bâtisseuse. L'hiver. Les habitiers de Chaos peuvent aller se faire voir ailleurs. J'ai bien l'attention de rester ici et de devenir bâtisseuse et de me remplir la panse. Tiens, John. C'est pour toi. Je les ai trouvés dans les Marais, ils sentaient bon, alors je les ai gardés. Tu peux considérer ce cadeau comme la symbole de notre vie. Ça va, ça va. Et toi ? Tranquilou ? Bon, après, moi, c'est le chômage, tout ça, donc forcément, ça peut aller qu'aller bien. Alors, des pieds de cadastro, 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 des pieds de cadastro. Et puis, qu'il y a des lunettes qui s'installe. Hop. Allez, les fameux textes qu'on ne peut pas passer. Voilà. Et, euh, vente de cœur. Voilà. C'est cool, alors. Tout va bien de ton côté, aussi. Alors... On va aller mettre l'étendard dans la chambre d'ortoir. On va récupérer une pente, après. On va refaire cuire. On va mettre le grand étendard, juste ici. Voilà. On va mettre les chaînes. Merde. Hop. Voilà. Et ils ont squatté tous les lits, les salauds. Rappel. Putain, on manque de lits, maintenant. Ils sont pas de couilles, ces gens. Ah, ils sont là. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Hop. Au pire, on en fera dormir dans la grange. Hop. Hop. Ah, je peux pas le placer. Ah oui, il y a les outils. Ok. Euh... Oh, ce bordel, que fait cette chambre ? Est-ce que c'est devenu ? Ah oui. Ah oui, non. Je suis sur le lit. Je vais les placer. Hop. On va déplacer les outils. Les... Les outils, j'ai dit. Pas le lit. S'il te plaît. On va placer ici. Et est-ce que je peux le poser ? Oui. Je peux le poser. Oui, je vais en poser un ici. Et je vais dormir dans celui-là. Ce bordel que c'est. Oh, le dortoir à côté. Oh, putain. J'aimerais pas vivre dans mon village quand même. Ah, là. Il y a beaucoup d'endroits là-dessus. Il risque rien. Vu le stock de choux que je l'aurais mis. Hop. Et on va aller parler... On semble avoir vu qu'il y avait quelqu'un... Ah, voilà. Elle est là. Vertille. Hop, putain. John, j'en crois pas mes yeux. C'est un nouveau type de plante. Eh bien. Pourquoi tu fais cette plante ? Notre fidèle compagnon, la Patardine, s'en est utile. Elle nous a trouvé de nouveaux plants et de nouvelles amies. Merde, c'est... C'est un chien... Fudel, merde. Enfin, c'est une chienne comme fait. Annette a dû trouver ses pieds de camasucre dans le marais de Berchant. Je parie que tu pourrais en trouver d'autres en cherchant. Ouais, le chien va nous aider. Euh... C'est formidable. Ça veut dire que... Attends, ne pars pas comme ça, toutou. Mimine, Belle... Ah si, euh... Princesse... Elle veut nous aider ou pas ? Cette chienne est vraiment dans son monde. Comment faire pour qu'elle nous écoute ? Pour obtenir la loyauté d'un animal, rien ne vaut une petite caresse sur la tête. Même les plus timides sont incapables de résister à ce gage d'infection. Encore faut-il pouvoir s'en approcher sans provoquer leur colère. Faufile-toi derrière elle, sur la porte des pieds, tout doucement et surtout sans courir. Ça vaut la peine d'essayer. Par contre, euh... La discrétion... C'est... C'est pas mon fort. Alors je te... Je préfère te laisser t'en charger, tiens. Ouais... Alors il est où ? Elle est là-bas. Metal John Solid. Voilà. Un chou-chien rejoint... Putain... Un chou-chien... Un chou-chien... Rejoint l'équipe de John. Allez, les textes qu'on peut pas passer ! Aïe aïe aïe. Ah ouais, c'est bien à vous. Je crois qu'elle t'aime bien, John. Ah ah ah, ça me rappelle quelqu'un. Alors, comment vas-tu l'appeler ? Voyons voir. Qu'est-ce qui t'irait comme petit nom ? Je sais. A partir d'aujourd'hui, ma belle, tu t'appelleras Cro-Mortel. Non, Mordella. Mais pourquoi pas Mortadelle ? Putain... Il n'y a pas la place, sinon je l'aurais bien appelé le chien, comme... Bah, comme le chien de Louis Pasteur. Mais du coup, vu que c'est une femelle, ça serait la chienne. Et du coup, ça rentre pas. Euh, bah juste chienne, alors. Est-ce que ça rentre ? Oui, ça rentre. Et on peut même mettre un poids d'exclamation. Ouais, non, ça se fait pas. Euh... Quel nom pourrait lui donner un smash ? Euh... Smash pour un chien, putain. Euh... Il faudrait que je sois plus cool aussi là-dessus. Euh... Alors, je voulais l'appeler Freya, mais je vais éviter parce que... Ce serait méchant pour... Pour... La personne que je connais qui se trouve aussi, qui s'appelle Freya. Euh... Allez, basse-tête. Pour le blague, parce que... C'est la divinité des chats chez les Égyptiens. Voilà. Et mes idées, alors. Bon, ça pourrait être pire que basse-tête. En fait, ça me plaît bien. D'accord, comme tu voudras. Maintenant, tu es notre amie, basse-tête. Et l'amitié, c'est précieux, alors nous laisse pas tomber. Ah oui, il aime ça, les papouilles, hein. Il aime ça, hein. Bref. Tu as réussi, John. Tu as appris vos îles toutous. Waf. Ah merde. Putain, j'avais dit que je les ai pas, les Waf. Ah merde. Hihihi. On dirait que Bastad a très envie de nous aider. Avec une épagnole de verchants à nos côtés, on va pouvoir sérieusement se mettre à la recherche de grèves. Quelle idée. On devrait créer une brigade spéciale des chercheurs de grèves. Evidemment, tu en serais la même attitude. Bastad pourrait être notre guide, et le Batrak et moi, on s'occuperait de tout ce qui est stratégie. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Une malrote, dis-tu? Oh, je sais, il pourrait être... Ratatineur en chef. Hihihi. Mouais. Pas la peine de te préoccuper des gens pour l'instinct, les autres sont sur le coup. Il doit te procurer de nouvelles graines au plus vite. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, bien. Tiens, le moment est venu pour la brigade spéciale des chercheurs de grèves de passer à l'action. Pour commencer, tu devrais te procurer plus de pieds de canne à suivre. Ceux canettes t'a donné ne vont jamais suffire. Tu en trouveras forcément davantage aux marais de verchants enfouis dans la terre. Vastettes n'auras aucun mal à les flairer, c'est certain. L'épagneule partira en avant quand elle aura flairé une piste. Creuse aux endroits où elle se sera arrêtée pour amoyer et tu trouveras ce que tu cherches. Mais attention, la culture de la canne à sucre n'est pas chose aisée. Non, non. Je te conseille de t'abstenir de les planter pour l'instant. Quoi ? Qu'est-ce que tu es censé faire ? Négrate mon enfant, je t'expliquerai tout le moment venu. Avant de pouvoir faire pousser la canne à sucre, il te faudra obtenir un certain outil. Ma chambière se trouve sur un plateau surplombant le marécage. Tu y rencontreras mon valet qui te fournira un pot des plus versatiles. En route John, prends-toi au marais de Verchant et trouve, disons, 25 pieds de canne à sucre et va chercher le pot du peintre pendant que tu y es. Ouaiiii... Et c'est reparti pour le mode Esclave Simulator... Aïe aïe aïe... Ce jeu quand même... Il y a des gratatouilles... Qui êtes-vous et qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on voulait ? Vous ne voyez pas qu'on est en pleine discussion ? Tu cherches tes grèves et tu construis le fer. T'es bizarre toi, même pour menuer le quick. Bon, les rongeurs, crachez le morceau ou je vous ratatine. Vous allez tout nous dire sur le marais de Verchant et les pieds de canne à sucre. Compris ? Quick ! Ah vraiment, c'est ce qu'on va voir. T'as besoin qu'on te remette à ta place. Vous en dites quoi les gars ? On va lui montrer qui c'est qui commande. Quick, Quick, Quick ! C'est la baston ! Il y en a déjà quick un. Il est mort. Ok, ça me vide. Putain ! Il m'efforait. Pfff, me faire remettre à ma place, hein ? C'est plutôt moi qui vous ai remis à la vôtre. Hein ? La violence ne résout pas tous les problèmes. Je suis pas d'accord là-dessus. Avec mon point, je peux terminer une phrase. T'inquiète pas, je suis pas allé trop fort. Ils vont pas tarder à s'en remettre. Enfin... Je pense. Quick, Quick ! Tu vois ? Je te l'avais bien dit. Et je te parais qu'ils vont nous dire où trouver des pieds de canne à sucre. D'accord. Vous avez gagné. Pardon, Quick ! Je ne savais pas que ton copain t'a payé aussi fort. On va... On va tout vous dire. On va tout te dire. Allez, demande-nous ce que tu veux, Quick. Alors comme ça, tu cherches des pieds de canne à sucre ? Et bien euh... T'es venu au bon endroit et il y a... Il doit y avoir des tonnes de pieds de canne à sucre pour en faire tout le monde. Et avec ton tout doute, t'auras aucun mal à les fourrer. Elle pourra les faire comme une souris faire du filmage. Je sais ce que je parle. Quick ! Bonne journée à toi aussi, à Bourdon. Et peut-être une prochaine, vu que j'ai vu que t'avais suivi la chaîne. Enfin, si jamais elle a du mal à flairer leur piste, essaye de l'autre côté du tunnel. Ça sent la graine dans ce point-là. Là, j'en remettrai mes moustaches à couper. Mais il n'y a pas qu'il y a d'autres dans la vie. Le maire au gauche, le bruit est un endroit super intéressant. Comme par exemple cette chômeur perche sur l'église. J'irais jeter un oeil si j'ai des doigts. Ah, et il y a un drôle de petit arché vert. Enfin, j'ai un univers aussi. Les deux autres ont un peu à l'église, mais pas peur et non pas de manger. Alors, qu'est-ce qu'il a misère les deux ? Quick ! Je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais j'ai l'air marcher vers un peu plus loin à l'ouest. Il avait l'air mon difficulté. Peut-être qu'il a besoin d'un coup de main. Je doute qu'il puisse te donner des pieds de canne à sucre dans cette route orientale et le saluer. Ecoute ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Humaine, ton ami est trop fort. Tu as de la chance qu'il soit là pour te protéger. En fait, est-ce que tu as été voir cette maison perche sur le falais qui est sucre dans la rue ? Tu y trouveras un péromantien qui possède un pot super utile pour l'agriculture. C'est pareil, quoi ? Tu veux en savoir plus ? Tu fais mieux de lui demander. Tu dirige-toi vers le sud jusqu'à la falais à craindre pour répondre à tous tes trucs. On va plutôt aller au sud d'abord. Comme ça, on peut aller récupérer le pot au cas où on en aura besoin plus tard. Et on va. Hop là. Allez. Ah, il y a une grotte. Il y a des choses dans la grotte. Il y a des fourmis à maras comme ça. C'est pour ça qu'il va nous faire level up. Ah, il y a une grotte. C'est pour ça qu'il va nous faire level up. C'est pour ça qu'il va nous faire level up. Oh, la grotte fourmi peut-être ? Oh, la grotte fourmi peut-être ? Aouh ! Oh, même ça, ça ne me permet pas de level up. Oh, il est mignon ce coup. Yeah, un vampire vol empilable ! Et je vais apprendre à construire quelque chose. Ouais. Mais il y en a trois aussi. De trois couleurs différentes. Très bien. Et je vais apprendre à la taille de passer. C'est vrai, il y a du coup de taille de passer. Voilà. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Je vais voir les autres. On va faire une fois. Oh, tu te calmes. Quoi ? J'ai entendu dire qu'avant je faisais pousser, tu te lécumes dans toutes les parties OST et OST du champ. Tu m'arrêtes bien chiant. Pour moi on aurait besoin d'un peu de diversité, mais je préférerais voir toutes sortes de champs dans cette terre collante, puis on se comprend encore tout. Si tu n'as pas vu tout ce que je veux faire, je te suggère de participer. Ouais, on a un marais de verchants tout de loin. Sauf que c'est pas là où nous on doit aller. Qu'est ce que c'est que cette créature imméable ? Ah déjà maraville là. Ah ! J'ai un nerf j'ai monté. Ouh, j'ai pris trop trop cher. J'ai pris trop trop cher. Et je crois que j'ai oublié le même. Je t'ai pas mal de balle en tapis. Aaaaaiiii... Boulettes sur boulettes. C'est parti ! Ah, c'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a de plus ? J'ouvre un mur sur la faraise. Ah oui, d'accord. Je vais tenter de marraver celui-là aussi, pour voir si on va lever là-dessus derrière. Ah il est de feuilles médicinales, j'aimerais que je pense qu'il est fabriqué quand même. Je crois qu'il y en a un autre. Ah il y en a un autre. Voilà, on le vélo, c'est parfait. Allez, allez, filme-moi les recettes. Là où les recettes. Bah là, après. Ah oui. Ah oui. Clairement, il va falloir que je trouve que j'aille à l'établi. Qu'autre chose. Salutations, pitoyables enfants. J'espère que tu t'en sentes une heure d'estutrice. Hein ? Oui, tu viens chez le Bad Crack. Je surveille les lieux en France. Ah, il t'a envoyé chercher une charre spéciale. Oh, il t'a laissé aller à la construction, n'est-ce pas ? Non. Très évidemment, son. Je reconnais cette odeur entre toi. Tu repestes la création. Commences, tu moules. Et tout cela n'a aucune importance. Tes biens mal acquis sont dès à présent confisqués. Le fruit de tes récordes te revient dans ces héritiers de Caen. Cela dit, si tu me faisais donc une partie de tes récordes, je te donnerais peut-être quelque chose en échange. Cinquante épis de bleu ? Ah putain, j'en ai plus de presse quoi. Bon alors déjà... Non, mais... Mais... Je suis peut-être ici. Sorte-toi pareil. Ah là là là... Est-ce qu'il y a des choses à l'étage ? On a tellement de chandelles. C'est surtout ça qui m'intéressait, le sac de bleu. On a tellement de chandelle. Je ne peux pas récupérer de caisse. Oui, on a un petit cas. Les courses. Je ne peux pas récupérer de caisse. Merde. Il y a un chou là-bas. Il est pas prêt, ok. Les épules, je les récupère. Je récupère tous les petites choses que je peux. Ah ouais. On veut de la décoration. Je sens que j'en avais pas encore. Et est-ce qu'on est pas ici ? Décoration de colonne. Il est bien. Et on va se téléporter à la chambre pour récupérer le blé qu'il nous faut. C'est bon. Allez. C'est bon. 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 T'est bon. Il faut aussi qu'on fabrique... Ah, il peut y avoir des roncies. Très bien, très bien, très bien, je peux en faire le 3, on va faire le 3, on va mettre tout ce truc là, juste ici, voilà, on va les poser. Le tonneau, là, l'échelle qui sert à rien, ici, et une lantaire, là, on peut en poser une sur la jambe. Qu'est-ce qu'on peut en reposer, là-dedans ? Ensuite, ceci. Voilà, là, et là. On va s'attaquer une. Heureusement que j'ai bien ressorti chez mon champ. Pour empêcher les ministres de venir. Bon, ce truc là, on va le poser par là, ça sert à rien de toute façon. Voilà. Est-ce que j'ai des trucs qui sont dans mon... Qui servent à rien ? Oui, enfin, j'ai plein de trucs qui servent à rien. Dans mon sac. On va tout manger. Voilà, ça, on va s'y garder quand même. Et les piques de cadassus qu'on va y garder. Le dallage orange. Ça aussi. Voilà. On va passer devant tous les objets. Voilà. Et on va se re-téléporter pour apporter un peu de trucs qui servent. Et on va se re-téléporter les 50 de blé au monsieur. Et j'ai rangé mon pain. Je suis un génie. Voilà, et puis je vais ressortir mon chou aussi. Puisque c'est quand même assez pratique. Enfin, c'est une... ça doit manger. T'envoie là, pitoyable enfant. Heureux de voir que tu as rapporté les 50 épis de blé que je t'avais demandé. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Donne-moi immédiatement le fruit de tes récoltes. C'est toi, tu m'as... Oh, merveilleux. Magnifique. Miraculeux. J'avais... je n'ai jamais rien vu d'aussi appétisant, d'aussi défendu. Comme tu le sais, tout acte de création est strictement interdit sur l'île de Verges. Laissant en subsistance, nous mourions évidemment des filles. D'aucuns ramassent des ingles sur la plage. Encore des fruits tombaient des arbres, mais leur goût ne l'est plus. Les héritiers de Caos prêchent la destruction. Cependant, certains membres du Haut-Claire chez Caos, Arréchis n'est donc la tournure qu'en prennent les chances. Pitoyable enfant, sache que j'embrasse leur désobéissance. Car la destruction de l'ordre établi, l'infraction du règlement, est-elle pas la plus fure forme d'anéantissement ? Quoi qu'il en soit, le maître de l'île, le primat de Verchamp, sera bientôt de retour. J'espère que le maître sera revenu à temps. Oh, j'ai failli oublier ta récompense. L'enfort est à toi désormais. As-tu la fracassée sur les sols immédiatement ? Ou préfères-tu atteindre un peu ? Ouais, un bel outil ! Recueillez de l'eau et versez l'ail ! Alors, qu'est-ce qu'il raconte des deux niveaux là-bas ? Je me souviendrai d'aller explorer une vie ici, c'est des doigts. Elle n'appartient plus aux humains, c'est la propriété et l'intérigérité de Caos dès maintenant. Nous et les cratatouilles, on est les créatures préférées de Caos. On n'en a aucune preuve, mais c'est l'évidence même qu'aux petits. Et en tant que tel, on n'aurait qu'une respect, une offrande de 10 ans. Ouh, ce racket total ! Ce racket le plus total. Crut, tu as depuis l'aube venir ici humaine. Tu l'indemars d'un des rampants de tes héritiers. Dis-moi humaine, tu n'aurais pas un truc d'agrénoté pour ça ? Ouh, bla 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 bla. Oh, mais je peux le piller et puer le guichet... Oh! Tu fais très très puissant ! Ouaiiiiiiiiiiis ! Des wunder Formula! T'as trouvé un pied de canne à sucre, bravo et bravo Bastet. Quoi ? C'est bien que nous trouvons ces pieds de canne à sucre comme ce canne à ta main. Génial. Drôle d'horizon comme on fait. Je me demande comment il s'est retrouvé là. Une fouille sur la canne à sucre. Et... Mais non, c'est un cratatouille qui me donne des questions. Peu importe. Il nous faut 25 de ces pieds de canne à sucre. Alors continuons à chercher. Avec un peu de chance, Bastet va nous emmener chez un peu plus. Oui, ben, c'est que tu racontes la porte et toi, je ne sais pas où l'autre. Le patron connaît tous les secrets des marchands. Il n'est de guide plus avisé que lui. S'il était ici, je lui demanderais de te révéler les mystères du maudit Vénéran et de la ferme qui s'est élevée autour. Mais il n'est pas là, contrairement à tout. Qu'est-ce que tu me veux ? Parle. Comment ? J'avais l'air d'avoir une tâche à te confier et tu me demandes si j'ai besoin d'air. Ne serais-je trompé à ton sujet ? Tu n'es peut-être pas aussi malveillante que tu en as l'air après tout. Très bien, pitoyable. Voies-tu le réservoir qui se trouve là-bas ? Ah, celui que j'ai commencé à défoncer tout à l'heure. Ouais ! Ça a l'air pour être vraiment fort, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Je vais te le remplir à ton entreprise. Tu es là-bas. Je ne sais pas si tu es là-bas. Je ne sais pas si tu es là. Ha ! C'est pas si tu es là-bas. Oui, je veux que tu es là-bas. C'est un peu de p crítique. Voix-toi. Ah, si, tu es là-bas. Oh, si, tu es là-bas. Je ne sais pas si t'a pardon. Oh, je suis là. Oh, oh. Oh, ben tu jeûnes, non. Très bien. Oui, on sait qu'elle a trouvé des... On va changer d'outil. Non, il ne casse pas les bonnes choses. Voilà. Oui, oui, c'est bon. Reste-moi le temps là. Voilà. Et il reste tout ici. Voilà. Ouf, l'esquive. Et du coup, je voulais récupérer de la flotte. Oui, non, oui. Ouais. On va fuser l'eau tranquillou. C'est une flotte qui l'ouvre. Ça prend pas ? Pourquoi il n'y a pas ici ? Ou alors, je vois que je ne vois pas dans l'eau pour fuser. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionnera. C'est comme la vie. Alors, on va se TP à la chauvière de la falaise. Voilà. On va les remplir de flotte. Les endroits que Papi Ramucho m'a indiqué. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Il n'a ni. Alors. Euh... Ouais. Euh... Au bord d'un plan d'eau et appuie sur un A2. D'accord. Alors, je ne comprends pas. On va aller se mettre au bord de l'eau. Au bord A. Au bord de l'eau, là. bon est ce que ça va fonctionner ce coup-ci j'en doute ah ouais parce qu'ils me proposent vraiment c'est l'autre endroit où je me rends du coup est ce que ça a bien rempli ma jarre de ses morts je ne pense pas tu vas me l'habiller ça veut pas très bien très bien très bien pour une raison que j'ignore si les personnes qui sont sur le chat peuvent me répondre c'est cool et puis là je veux me coincer c'est ça ? non ? euh... il faut croire que oui très bien on va aller à verchant on va aller dormir on va voir si on a du blé pour le machin voilà comme ça on va passer la nuit qui est ignoble hein ? on va aller voir à la bonne époque on va aller plus sur le du blé oui on a ce qu'il faut on va en sortir celle ça va en avoir bien suffisant et on va se rediriger au niveau du marais non je veux pas C'est très facile, c'est pas grave Ah, ça a fait pas grave J'ai vu que j'ai trouvé que j'ai trouvé ça C'est parti Je suis au bord de l'eau 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 Ah, c'est là où il y avait l'hôtel que j'ai cassé tout à l'heure. Hé, je savais pas qu'il y avait un lit là du tout. Non ! On a récupéré le coconut. C'est vrai qu'on n'a pas. Alors, on va parler aux gratatouilles. Quelqu'un bon, qui m'a apporté le blé qui se croit, allez, pas la peine de faire des manières, donne-le moi. Oui, oui, j'en râle pas, ça a marché, je vais pouvoir manger aujourd'hui. Et il est de plus en plus difficile de trouver de quoi je mange depuis que j'irai quelque chose la dernière de près de nouvelles choses. On est tous enflammés. Tiens, voilà ce que je t'avais promis, parole de rongeur, parole d'honneur, j'espère que tu arriveras tout à l'heure. Très bien. Ah, l'enfant pitoyable est de retour. Je vois que les réservoirs ont été remplis d'eau, j'imagine que c'est à toi que tu dois se mirar. Tiens, on engage de reconnaissance et pas un mot au peintre. Je ne tiens pas à ce qu'il sache que ces objets profondes atteignent la place. Voilà, moi j'aimerais tout ce qu'il faut en pitoyation. Et je pense que cet enfant reste le meilleur calopte de tes feux. Puisse-t-elle te permettre de jamais perdre le contrôle de tes fluides ? Allez, j'espère ne pas devenir inconscient. Hein ? Rejugé par ton souverillon, on a dû récolter les 25. Les 25 pieds de canne à sucre dont on avait besoin. On est venu dans ce morail pour trouver ses pieds. On doit aussi aller chez le Batraque pour récupérer son mot. Une fois qu'on aura tout ce qu'il nous faut, on en trouve en affaire. Ouais, alors j'aimerais quand même aller voir le truc sur la tête. Une nouvelle enceinte. Écluse ! Ouais, ce que j'ai déjà pillé tout à l'heure. Je vais passer le puits pour me barrer avec. Je vais passer le puits pour me barrer avec. On va aller sur le puits du marais pour aller vers l'autre point. Je sais plus ce que c'était. Mais est-ce qu'on a encore de l'eau pourrie ? Ouais, on a encore de l'eau pourrie. On a encore de l'eau sur le puits duvet. Elle n'est pas trop de l'eau. On ne sait plus là, il n'y a rien. C'est une fin de l'eau pourrie. C'est une pause. Ah, il a des moins douce. Ah, il est moins douze. J'ai plus ce qu'elle fuite, c'est quoi ? C'est une pause. Ah, c'est une pause. Il y a un coffre ici. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Une mène, trop maligne pour les héritiers de Chaos, qui es-tu ma petite ? Bâtisseuse, tu es un nouveau vénérable à la flamme de Verchant, tu as planté ? En savoir plus, sur les pieds de canne à sucre, tu souhaites ? De la canne à sucre, je ne sais rien, mais de l'assistance d'une bâtisseuse, j'ai grand besoin. M'écouter, tu dois. Oh putain, c'est relou. J'avais raison à tout, c'est relou. Un archer, je suis. La couleur verte, j'adore, sans relâche, cette terre contaminée, je travaille. C'est une espèce d'arrivée, j'ai besoin. Ah, il faut... Ah, puis, forcément... Ah, on va ressortir les grannes d'air que je viens de ranger. Ah, et puis, ça n'est pas suffisant. Non, non, ok. Donc, il faut que j'aille tabasser des mains boueuses, pour en récupérer. Ah, je vais aller des petites cannes à sucre. Ah, merde. Merde, il faut qu'il a coupé. J'suis vraiment pas vil... Oh, c'est vraiment du mal. voilà alors donc il nous fallait buter cette petite main de merde pour récupérer des crème derrière voilà on va se faire le crabe là-bas voilà bien joué john ces grains d'air le pouce à une rapidité hallucinante ça va faire plaisir au petit même verser les gens ont voulu apprendre l'honneur non pas se raconter à ce prix remplacer la terre contaminée par du gazon éclatant tu as oui oui très heureux je suis lorsque des graines d'air tu penses que l'herbe verte poussent ainsi en terre saine le sol contaminé se transforme autrefois de nombreux onduleux dans ses contrées l'entoureux saine la terre et le maintien luxuriante l'herbe poussée ok j'apprends à faire du compost c'est bien je vais pas la garder avec moi oh là on se fait tirer dessus On va aller lui marraver sa tronche et on va chanter pour de l'huile. Au passage on va explorer un petit peu les normes. Tout à fait. Ah, il y a une grotte là-bas. Ah d'accord. Ah il flède, je suis débile de la fonction. On va explorer la grotte, ce sera bien plus sympa. Alors en fait c'était juste le genre qui faisait ça. Très bien. Alors là il y a un lance peut-être plus sympa. Ah il doit être tout au-dessus. Je crois qu'on aura le géromètre. Pourquoi pas, mais pour le moment c'est bien. Aïe. Non, vous ne m'aurez pas. Ah ah, je suis juste. Je ne sais pas comment aller monter là. Ah mince, j'ai faim. Ah non, je n'ai pas vu. C'est ton fou là. Il y a du psy qui sont arrivés. Bon alors si j'arrive pas à toucher c'est bon. Ah non. Il y a un truc en dessous. Je vais le casser. Je peux casser. Oui. On va aller jouer à la minecraft. On va aller jouer à la minecraft. Ah non. Ah non. Ah non. Oh non. C'est parti, c'est parti. Ah merde, c'est parti. Ah ouais, c'est le Gratatouille. Ouais, le niveau rentabilité, le tour bidon n'est pas très efficace quand même. Quick, qu'est-ce que tu fais ici, humaine ? Comment est-ce que tu as passé toutes ces façons ? Mais pas facile, je ne les ai pas passées. Cette pire était une fourmilie. Moi qui pensais qu'elle jetait dans notre camp, j'avais tort. Si j'essaye de sortir ici, je me suis fait comme un rat. Cette dissuasion m'a offert un petit genre de faim. 20 Cepidbly. Elle est une lol. Ah, ça c'est bien le carton. Aller ! Wow, les critiques de dépris ! Le Vampivores impilable. Ouais, j'essaie de le fabriquer. On va aller voir ce que ça a devenu. On va aller voir ce que ça a devenu. Ouais, j'essaie de le faire. On va aller voir ce que ça a devenu. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller plus jamais pire. Une minute d'aller, une minute d'aller. On va aller voir ce qu'on peut se faire. Tu as de l'autre, je sais pas. On va aller voir ce qu'on va aller voir. On va récupérer les grains large aussi. Voilà. Mais je suis débile donc j'étais sur les renonciers. Oui, c'est bien, t'as remarqué qu'il y avait... Hop, j'ai rechargé, voilà. Ok. Voilà, bon on n'aura pas fait grand chose aujourd'hui là. Je vais remplir ce truc là. Voilà. Je vais vers lui. Voilà. On va laisser sonner la cloche. On va fabriquer ça. Je vais pouvoir en fabriquer les 3. Je vais m'en équiper. Malra, filez où ? Non, je vais en filez un. On garde ici. Et Malra, filez où ? Et il est là. Il ne peut pas s'en équiper. Ok. Et est-ce que je peux filer à quelqu'un d'autre ? Pour le moment, non. Très bien. Et bien c'est bon à savoir. Voilà. Ça, j'en ai que ferme. Voilà. On va aller nourrir le petit père là-bas. Et puis, ça ira bien. On ira rendre la quête. Et je m'arrêterai là. Alors, si je me souviens bien, on est passé. Sous l'arche. Ah bah il y a le marquement qui apparaît. Je ne sais pas si c'est la même. Ça va apparaître. Si c'est tout, on va aller derrière la mienne. Je n'ai pas de temps, qu'il y a le marquement qui a bien joué. Faut pas aller plus à l'arrière, hein. On va aller en faire un arrêt. On va aller voir quoi.. Dernier trolley, avec une pression. Et ouais, on va voir. Voilà, merveilleux. Je ne sais pas s'il y a un ordre pour les mains. C'est pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais je ne sais pas. C'est surtout qu'il s'est bien nageux en fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je vais préparer mes barrières en bois classiques. C'est parti. 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 C'est le genre de truc dans lequel il faut creuser. Hop, je prépare déjà le terrain. Ce sera fait. Parce que pour le coup, on va partir comme ça. Il faudrait quand même que je prenne ça et que je mette les lignes ici. Ça sera mieux. Comme ça, ça me permet d'avoir un champ un peu plus grand. C'est le genre de canne à sucre. Voilà, et puis je ne sais pas jusqu'où il y aura ce champ. Jusque là, à peu près, je pense que ce sera pas mal. On va faire en sorte que les monstres ne puissent plus monter par là. C'est pas drôle. J'ai peut-être vu un poil trop grand quand même. C'est pas drôle. Il faut pas oublier également que l'entrée sera sur le côté par là. L'entrée d'ailleurs, on va la mettre par là. Attendez, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Désolé d'être légèrement dérangé, c'est un poil chiant mais c'est comme ça. Alors, je disais donc que je préparais mon petit chat. Non, je ne peux pas le casser. Très bien. De toute façon, ils ne peuvent pas monter. Ah mais ils peuvent tout casser. D'accord. Très bien. Je ne m'attendais pas à ce temps. C'est bien. Et du coup, je vais être obligé de refaire. Mais c'est fantastique moi. Aïe aïe aïe. Moi qui me disais, c'est cool, j'ai bientôt fini de pouvoir y aller tranquillou. Mais non, bien sûr que non. Ce serait trop beau. Alors, du coup, est-ce que si on leur met une barrière ? Juste un sein à tout le monde, comme ça qu'ils puissent monter ? Est-ce que ça leur éviterait de casser ou de tout casser ? Ah là, il y a encore un truc qui est trop grand. La canard. Non, ça parlait de cette peau. Ah non, c'était ce qu'il y a. Ah non, c'était ce qu'il y a. Ah non. Voilà. Par contre celui-ci. Ah non. Hop là. Là. Il y en a un au-dessus qui n'a rien à faire. Mais. La visée est toujours aussi catastrophique. Ça se voit comme un jeu de construction. Mais bon, c'est pas très très normal. Au niveau de la protection des mouvements, c'est quand même pas ça. On va avoir un champ de canaètes suffisamment. Je ne sais pas s'il faut un épouvantail. Enfin, on verra ça. Ce soir. Si vous me retrouvez. On va vous faire un petit niveau. Voilà. On va s'il y a un petit bout. On va s'il y a un petit bout. On va s'il y a un petit bout. Voilà il se soit. Je pense. Hop. Voilà. On va faire du passage des monstres. On va se coucher sur un peu plus de hauteurs. On verra bien si ça passe ou pas. On sonne un coup la cloche, on va se coucher. Et je vous dis à ce soir. Allez, à ce soir. Bon après-midi à toutes et à tous et à tout à l'heure.